Bonjour c'est Piston Kirk. Aujourd'hui on va parler d'un sujet polémique, le roulement de l'IMS. Un mal qui touche les Porsche 996 et 997, ainsi que les Boxster 986 et 987. Avant toute chose, vous allez probablement me dire, mais c'est quoi ce roulement IMS ? C'est surtout un sujet de psychose chez les propriétaires de Porsche construite entre 1996 et 2008. Pourquoi ? Parce que quand ce roulement lâche sans prévenir, cela entraîne une casse moteur. Et là, votre garagiste va gentiment vous prélever 14 000 euros de frais pour remplacer le moteur, voire beaucoup plus sur certains modèles. Vous comprenez mieux pourquoi certains paniquent ? Mais rassurez-vous, c'est loin d'être systématique et heureusement il existe des parades. Comme c'est un sujet vaste, nous allons essayer d'être synthétique en abordant plusieurs points. En 1, où est ce roulement, à quoi il sert et que se passe-t-il concrètement quand il casse ? En 2, quels sont les modèles touchés et surtout à quel degré ? En 3, quelles sont les solutions préventives ? Et pour finir en 4, nous verrons comment remplacer ce roulement sur une Boxster 986. Point 1, c'est quoi le roulement de l'IMS ? L'IMS est l'acronyme de Intermediate Shaft pour un Québécois et Intermediate Shaft pour un Français, c'est-à-dire l'arbre intermédiaire. Sur un flat 6, il est situé sous le vibrequin et sert à entraîner les chaînes de distribution des bancs droites et gauches ainsi que la pompe à huile. Mais ce qui nous intéresse en l'occurrence, ce n'est pas l'IMS mais le roulement situé à l'une de ses extrémités. Quand on retire la boîte de vitesse pour changer l'embrayage, on peut le voir ici. D'ailleurs, pour limiter les coûts, on profite souvent du remplacement de l'embrayage pour remplacer aussi le roulement de l'IMS car ce roulement a un défaut de conception. Théoriquement, il est censé être étanche et faire la durée de vie du moteur. Donc normalement, la graisse qu'il contient doit rester dedans. Sauf que non, il arrive parfois que le roulement perde de son étanchéité et dans ce cas, l'huile du moteur pénètre à l'intérieur, le lessive de sa graisse et comme l'huile n'a pas le même pouvoir lubrifiant et qu'elle est parfois chargée de particules, le roulement chauffe, s'use et les vies se déforment. Du coup, le roulement prend du jeu et l'axe finit par casser, ce qui va entraîner un décalage de la distribution. Bon, j'en vois déjà derrière leur écran qu'on n'a rien capté à ce que je viens de dire. Alors pour ceux qui ne sont pas doués en mécanique, pour faire simple, lorsque la distribution se décale, ce n'est pas bien parce que les pistons vont rentrer en contact avec les soupapes, ce qui va casser le moteur. Les dégâts se limitent parfois aux pistons et aux soupapes remplacés, mais il arrive aussi que le bloc cède. Il va donc falloir ouvrir ou remplacer le moteur, ce qui dans les deux cas est chronophage et coûteux. Point 2. Quels sont les modèles touchés ? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les 986 et 996 ont ce problème, mais ce sont aussi les plus concernés. En effet, les 987 et 997 produites de 2005 à 2008 ont moins souvent de casse car le roulement et l'axe de l'arbre ont été renforcés passant de 8 à 12 mm. Et à partir de 2009, le problème disparaît complètement car Porsche a fait des moteurs sans IMS. Cela dit, même dans cette liste, il y a des exceptions. En effet, certaines Porsche produites entre 1996 et 2008 étaient équipées d'un moteur dit Mezger basé sur un arbre intermédiaire court, sans roulement, similaire à ce qui se faisait sur les précédentes générations de moteurs. Voici la liste des modèles concernés. La 996 turbo GT2 et GT3, la 997 phase 1 GT3 3.6 ainsi que la 3.8 et 4.8 phase 2, la 997 turbo 3.6, la GT2 phase 1 et pour finir la GT2 RS phase 2. Donc si vous ne faites pas partie de ces chanceuses exceptions, vous avez le droit de céder à la psychose. Pourquoi je parle de psychose ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'existe pour ainsi dire aucun signe ou bruit avant-coureur permettant de détecter un roulement de l'IMS défectueux. Le seul indice connu étant de trouver de la limaille de fer dans le filtre à huile du moteur. Le souci, c'est qu'on ne peut faire ce contrôle que tous les 20 000 km au moment du changement d'huile. Et malheureusement, lorsque le roulement de l'IMS commence à s'user et se déformer, il suffit de quelques centaines de kilomètres pour que le moteur casse à son tour. On risque donc de ne pas s'en rendre compte à temps. La seconde raison de la psychose ambiante sur ce sujet, c'est qu'on manque de données statistiques fiables. Apparemment, sur les blocs de l'IMS produits entre 96 et 2000, les casse n'arriveraient que dans 1% des cas. Alors que ce chiffre passe à 8% pour les blocs produits entre 2000 et 2006 car le roulement de l'IMS n'a plus qu'une seule rangée de billes contre deux auparavant. En ce qui concerne les moteurs produits entre 2007 et 2008, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres car il semblerait que les casse sont beaucoup plus rares. Ce qui est une bonne chose car sur ces modèles, on ne peut pas remplacer le roulement de l'IMS. Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont à relativiser car la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et pour une raison toute bête, c'est que Porsche ne recense pas toutes les casse moteur. Et on ne démonte pas systématiquement les moteurs cassés de toutes les Porsche qui finissent à la casse. Et sans démontage, on ne peut pas connaître l'origine réelle de la panne. Ce qui est certain, c'est que ce défaut de conception est une réalité reconnue par Porsche aux USA mais curieusement pas en Europe. En ce qui concerne le kilométrage, c'est aussi flou que les pourcentages. La légende veut que la plupart des casse arrivent entre 70 000 et 120 000 km et qu'au-delà de 120 000 km, le risque décroît car si le roulement de l'IMS n'était plus étanche, l'huile du moteur a fini de remplacer la graisse et continue de lubrifier le roulement. En vérité, une casse peut arriver avant ou après. Même si un fort kilométrage diminue le risque d'un point de vue statistique, ça n'est en aucun cas une garantie. Des voitures de plus de 200 000 km peuvent parfaitement être touchées. Pour avoir des explications éclairées sur ce problème de lubrification, je suis allé à la rencontre de Jérôme Maruekos, un spécialiste de la réflexion des moteurs Porsche qui a fondé le garage indépendant JM Meka où il révise et reconstruit intégralement des moteurs et remplace régulièrement des roulements de l'IMS entre deux sessions d'entretien. Pour moi, le fait que le roulement soit traversé par l'huile, c'est bien et c'est pas bien parce qu'à la base, ce que Porsche a souhaité, c'est avoir un roulement étanche avec une lubrification étanche. Donc son roulement, il avait sa propre graisse pour assurer sa lubrification. Quand il est traversé par l'huile, il arrive à un moment où, avant qu'il soit traversé complètement, c'est inadéquat, c'est ni la quantité de graisse souhaitée, c'est une toute petite quantité d'huile qui est dans le roulement et qui le pollue. Donc là, on peut créer de l'échauffement et on peut avoir une lubrification imparfaite. Donc, passer un kilométrage, moi je dirais que ça peut effectivement dire qu'on a eu le tri sélectif s'il devait y avoir un défaut de pièce, un traitement un peu douteux ou autre, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut plus arriver. Il y en a qui ont vraiment des bornes, il n'y a pas de science exacte, mais il y en a aussi qui ont 120 000, qui ont bien ce qu'il faut et ont entretenu leur voiture et qui malheureusement ont le souci. C'est pas impossible que ça arrive, passer 120 000. Il faut savoir que même un roulement qui semble intact et qui tourne bien peut en réalité être défectueux, mais pour s'en rendre compte, il va falloir le démonter. Jérôme m'a montré deux roulements à double rangée, en apparence parfaitement fonctionnels car il tourne sans résistance ni jeu. En réalité, seul celui de droite n'a pas de problème. Celui de gauche présente une marque bleutée au niveau d'une des deux rangées de billes et cette marque traduit un échauffement anormal qui prouve que le roulement n'est plus lubrifié comme il le devrait. Alors finalement, est-ce que cette psychose sur le roulement de l'IMS est justifiée ? Selon Jérôme, seulement en partie. On a beaucoup de pannes de cylindres, on a des pannes d'embiellage aussi qui arrivent à mon sens large. La Porsche, c'est beaucoup de choses, on va dire, qui représentent une défaillance mécanique, mais c'est beaucoup de choses. L'IMS, c'est de l'entretien et une petite erreur de conception par Porsche. Les cylindres rayés, c'est des traitements de matériaux, mais on va dire que de base, pour moi, à mon sens, l'entretien, c'est la clé. Et le plan d'entretien de chez Porsche, par rapport à ce qu'est une Porsche, il n'est pas assez rigoureux à mon sens. Parce qu'on parle d'une auto de sport et beaucoup de gens assimilent un prix à de la fiabilité. Nous, on en est sur de la performance. Donc, à mon sens, l'entretien, il y a pour beaucoup les qualités d'huile, les fréquences et aussi l'utilisation. Parce qu'il n'est pas rare d'avoir un client qui se base sur ce que Porsche lui donne en intervalles et en qualité d'huile. Donc, je vais dire n'importe quoi, 25 000 km ou 2 ans, qui a une huile qui a 15 000 ou 20 000 km et qui se pense dans les clous et qui va s'offrir une sortie de circuit. Et lui, il arrive une catastrophe. Alors qu'en fin de compte, elle est juste, pour moi, à mon sens, sous-entretenue l'auto. Beaucoup de gens vont dire, tiens, il y a un problème de cylindre sur... On va parler d'une 997 qui est son problème, entre guillemets, connu, les pannes de cylindre, une 3-lituide. Mais quand on voit ce que Porsche préconise, c'est une vidange à tous les 30 000 km. Il n'est pas rare de voir une auto qui va avoir 80 000 bornes et qui est rayée. Mais en soi, on parle d'une auto qui fait 355 chevaux, qui est inflable, donc une utilisation d'architecture qui est bien propre à elle. Et elle se retrouve avec 3 vidanges, 3 vidanges pour une voiture de sport. On ne parle pas d'entretien, c'est de la maltraitance. Bien que Gironde tempère le problème du roulement de l'IMS par rapport aux autres problèmes mécaniques rencontrés, il n'en demeure pas moins que les cases liées à ce roulement sont une réalité concrète de son garage. Heureusement, pour y remédier, il existe plusieurs solutions. Point 3, prévention et solutions. Avant de changer le roulement, on va se demander s'il n'existe pas moyen de limiter le risque de casse. Sur les forums, le conseil le plus récurrent que l'on peut lire, c'est qu'il faut rouler au-dessus de 2000 tours minutes. J'ai donc demandé à Jérôme ce qu'il pensait de cette stratégie. Ce n'est pas parce qu'une Porsche est utilisée comme une Porsche qu'on lui fait plus mal. Par contre, c'est vrai que les sous-régimes, que ce soit sur une Porsche ou autre, ça a toujours fait du mal à la mécanique. Là, dans ce cas-là, c'est vrai que conduire à bas régime, on crée beaucoup d'efforts et de contraintes comme partout, mais surtout sur les chaînes et sur ce petit roulement IMS. Donc, c'est vrai que ce n'est pas rare un client voir, on va dire, papy et mamie avec une 911 Tiptronic qui se promène avec, qui a ce problème-là, alors que le client qui va dire est pistard, lui, tout va bien pour lui de ce côté-là. Il peut détruire un moteur, ce n'est pas rare de démonter ça et que ce soit un élément qui soit intact. Donc effectivement, le sous-régime, il peut avoir une influence, en tout cas sur le jour, par contrainte mécanique. Le souci, c'est qu'on n'a pas forcément acheté sa voiture neuve. On n'a donc aucune certitude quant à la façon dont elle a été conduite. Cela dit, même en imaginant qu'elle a été toujours conduite au-delà de 2.000 tons 1.8, ça n'est pas une garantie imparable. On va donc explorer d'autres solutions. En théorie, la meilleure solution serait de remplacer l'arbre par un arbre renforcé. Pourtant, on ne parle jamais de cette solution. Et si on n'en parle jamais, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas économiquement viable. Car pour le remplacer, il faudrait déposer le moteur et l'ouvrir. Si vous faites faire ça par un garagiste, pour certaines Porsche comme la Boxster 986, le coût de l'opération peut dépasser la valeur résiduelle de la voiture. Alors, au lieu de remplacer l'arbre, on va se limiter au remplacement de son roulement. La question étant de savoir lequel choisir. On peut décider de reprendre le même issu du catalogue Porsche, mais comme il a un défaut de conception, on va éviter. Il vaut mieux choisir une version aftermarket dite fiabilisée. Et pour cela, deux choix technologiques sont proposés. La première option est de prendre un roulement qui ressemble beaucoup à celui d'origine, sauf que son axe a été renforcé et qu'il est censé être plus résistant. Il peut être à cylindres ou à billes, à céramique ou non. Et il coûte entre 500 et 600 euros selon les modèles. Le seul souci, c'est qu'il doit être considéré comme une pièce d'usure qui doit être remplacée à chaque changement d'embrayage. Pour ceux qui veulent une solution définitive, il va falloir choisir un kit d'offre qui va alimenter en continu le roulement avec l'huile du moteur. Outre la lubrification, l'autre avantage de ce système, c'est que comme le roulement est alimenté en continu, cela dissipe la chaleur et le maintient à température. L'inconvénient, c'est qu'il est deux fois plus cher. Cela dit, même si c'est vendu comme étant un kit censé faire la durée de vie du moteur, Jérôme recommande quand même de jeter un coup d'œil dessus à chaque changement d'embrayage pour s'assurer que le roulement est toujours étanche et fonctionnel. Si cette solution à base de lubrification continue vous intéresse et que vous voulez voir comment ça s'installe, sachez que la version anglaise de l'émission Wheeler Dealer a abordé cette installation dans un de leurs épisodes. Vous trouverez un lien vers l'extrait dans le descriptif sous cette vidéo. Sur un plan économique, ça peut valoir le coup de payer deux fois plus cher pour avoir une version d'offre alimentée en continu par l'huile du moteur car c'est une solution définitive, ce qui n'est pas le cas du roulement standard fiabilisé que je vais devoir remplacer au prochain changement d'embrayage. En clair, ça veut dire que si je mets maintenant une version standard fiabilisée et que je fais entre 80 000 et 120 000 km, je vais devoir à nouveau le remplacer ce qui au final me reviendra aussi cher que la version d'offre. Mouais, sauf que je ne suis pas sûr de faire autant de kilomètres avec ma Boxster. J'aurais peut-être revendu ou cartonné bien avant cette échéance. Et puis au delà de la question purement financière, j'aime pas trop l'idée de complexifier encore plus une mécanique qui est déjà bien assez. Rajouter ce kit peut potentiellement être une source de problèmes supplémentaires. Attention, je n'ai pas dit que le kit n'était pas fiable. Je rappelle juste que plus on complexifie un truc, plus le risque de panne augmente. Maintenant que je sais ce que je ne veux pas, c'est à dire un kit d'offre, reste à savoir ce que je veux car en matière de roulement de l'IMS fiabilisé, il existe un choix conséquent. Et d'après ce que j'ai entendu dire, certains d'entre eux seraient même moins fiables que le roulement d'origine. J'ai donc demandé son avis à Jérôme pour qu'il puisse nous guider sur les tarifs et les marques. Pour les solutions, effectivement, il y en a plusieurs. C'est ce qui fait que le coût va être modulable. Ça va être 1500€ sur une fiabilisation boîte MECA. Parce qu'on va parler en moyenne, un kit vaut 5 à 600€. Un petit kit générique de notre producte. Le reste est de la main d'oeuvre et des fluides, on va dire fluides et filtres. Maintenant, sur les fourchettes de chiffrage, ça va varier selon l'auto, même si c'est une boîte auto mécanique. Parce qu'une boîte mécanique, dans tous les cas, Boxster, Caïman, 911, ce qu'on veut, il faudra déposer le moteur pour pouvoir déposer la boîte de vitesse. Donc ça, c'est plus lourd. Ça va être aux alentours de 2500€ parce qu'il y a plus de travail. Sur une boîte mécanique, que ce soit 911 ou Boxster, ça va varier. Ça va être une fourchette de 1500€ à 1800€, hors embrayage en boîte MECA. Au niveau des choix, il peut y avoir des choix plus standards, des IMS. Nous, on se sert pas mal en aftermarket de neufs produits. C'est ce qu'on installe au plus grand nombre de nos clients, qui a de très bons retours, qui est la même chose à mon sens que du LN Engineering. Par contre, à mon sens, tout ce qui va être roulements, malgré qu'FVD soit un très bon fournisseur de pièces détachées et autres pour plein d'autres trucs, les roulements IMS, à mon sens, pour moi, c'est douteux, on va dire, chez eux, parce qu'on ouvre beaucoup de moteurs, on en fait beaucoup de cassés. Les IMS dans ce ratio-là de soucis moteur, les IMS changer FVD par exemple, sont quelque chose qui revient de manière très souvent, très récurrente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que 90% des gens utilisent. On se rend compte sur le kit, avec le kit 9 product et l'origine, ils sont pas que sur le roulement, parce que le roulement, il fait casser la voiture, il peut le faire casser le moteur, mais pas que. L'axe, on voit bien au niveau de son étanchéité et des diminutions, que ça lui crée naturellement des faiblesses. Dans les autres cas, LN Engineering, 9 product, tout ce que vous voulez. L'axe, on voit qu'il n'a plus de faiblesse, il n'a plus d'amorce de casse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, parce que si demain, votre écrou de verrouillage lui saute, vous aurez les mêmes conséquences que votre roulement s'il était cassé. Et ça, ça peut intervenir à n'importe quel moment. Bon, le choix est fait, ce sera du 9 product. Jérôme va aussi changer le joint SPI et l'huile du moteur, parce que ça fait partie de la procédure. En tout, je vais en avoir pour 1600 à 1700 euros. Et si je veux en profiter pour changer l'embrayage, il va falloir ajouter 250 à 500 euros de plus selon le kit choisi. En termes de main d'oeuvre, ça ne coûte pas plus cher de changer l'embrayage, car de toute façon, il va falloir le retirer pour accéder au roulement de l'IMS. Ce qui est con, c'est que mon embrayage a seulement 15 000 km. Il venait juste d'être changé quand j'ai acheté la voiture. Alors, sachant que je n'avais pas besoin de le remplacer, j'ai beaucoup hésité à dépenser autant d'argent pour remplacer un malheureux roulement qui potentiellement n'avait rien. Pour être franc, je n'étais pas du tout parano sur le sujet. Avec 9 chances sur 10 qu'il ne se passe rien, je n'avais aucune intention de remplacer mon roulement de l'IMS. Mais bon, beaucoup de mes abonnés me demandaient souvent de faire une vidéo sur ce sujet, et comme j'ai rencontré Jérôme par hasard et qu'il a accepté que je l'interview et que je filme l'opération dans son atelier, je me suis finalement décidé en me disant que, même si ça ne servait à rien sur le plan mécanique, au moins, ça ferait peut-être une bonne vidéo. Alors, je ne sais pas si au final cette vidéo vous aura intéressé ou si elle aura du succès, mais ce dont je suis certain, c'est que je n'ai pas fait ça pour rien. Car bien que ma voiture ait seulement 80 000 km, le roulement était déjà en train de se dégrader. Je ne pouvais même plus le tourner à la main, alors que théoriquement, je devrais pouvoir. D'après Jérôme, il aurait tenu au mieux entre 3 000 et 10 000 km. Bref, en voulant faire cette vidéo, j'ai sauvé mon moteur et je me suis épargné 14 000 € de réparation. Avec cette économie indirecte, je viens subitement d'amortir ma chaîne YouTube qui jusqu'à présent me coûtait bien plus que ce qu'elle me rapportait. Comme quoi, la vie réserve parfois de bonnes surprises. Si tout ce que je vous ai raconté ne vous suffit pas et que vous voulez approfondir le sujet, je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo des liens vers deux articles sur le roulement de l'IMS ainsi que vers le site web de l'atelier JM Mecha de Jérôme qui s'est chargé du remplacement du roulement de l'IMS de ma Boxster 986 et qui m'a laissé filmer l'opération pour que je puisse vous la montrer. Cela dit, comme cette vidéo vous a bombardé d'informations depuis déjà plus de 15 minutes, pour vous laisser le temps de digérer tout ça, nous verrons le tutoriel d'installation du roulement de l'IMS dans la prochaine vidéo que vous pouvez cliquer maintenant et dont le lien se trouve dans le descriptif. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501